Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Témoignage d'une fille de Jeusabel, un agent du monde sous-marin, bien aimé Je suis venu vous avertir sur l'infiltration des prophètes de Jeusabel dans le corps du Christ Dans tout le cas je pense qu'il y a des indices pour le reconnaître Dans le monde sous-marin Jeusabel a mis en place un programme de recrutement massif des serviteurs de Dieu Ceux qui travaillent pour le Seigneur mais sont motivés par l'argent et les biens terrestres tomberont victimes Ceux qui vivent dans le péché tomberont victimes Le Seigneur Jésus Christ avait dit, gardez-vous des faux prophètes Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des lourds avisseurs Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu La plupart des prophètes de Jeusabel qui sont en train de prophétiser et de faire de délivrance des gens dans la ville Manque les fruits de l'esprit, qui sont pourtant la caractère du Christ Ils sont caractérisés par l'orgueil, l'arrogance et impudicité Ils ont tendance à parler de la gloire, de la notoriété, la richesse et la prospérité Quand les gens vont vers eux pour la délivrance Une fois qu'ils imposent les mains sur ces gens pour le délivrer, au lieu de délivrer ces aminocents qui vont chez eux pour la délivrance A vrai dire ils transfèrent plus de démons dans la vie de ces aminocents qui vont vers eux pour la délivrance Je vous avertis de faire très attention avec l'imposition de main, bien aimé Je me souviens quand je travaillais pour Jeusabel Un jour, je suis allé assister à une service dans une église de un prophète célèbre dans ce pays Il était aussi serviteur de Jeusabel comme moi à cette époque Pendant que j'assistais à ce service dans cette église Je suis tombé à terre et je suis entré en trance Pendant que j'étais en trance je suis sorti de mon corps L'homme de Dieu qui prêchait est aussi sorti de son corps Et nous avons eu des rapports sexuels dans la dimension astrale pendant que le service était en cours Par conséquent son pouvoir et sa puissance a augmenté considérablement Et il était encore plus rempli et revêtu de puissance de Jeusabel après avoir eu des rapports sexuels avec moi En effet, pour les prophètes de Jeusabel l'impudicité est la condition préalable pour fonctionner dans la puissance et les miracles Quand un homme de Dieu est caractérisé par l'impudicité Quand un homme de Dieu couche avec les sœurs et les dames dans son église Il est probablement un serviteur de Jeusabel, bien aimé Le diable est entré dans beaucoup des églises au travers cette sirène océanique Il y a beaucoup des hommes de Dieu ici en Afrique du Sud qui sont en train de travailler avec la reine Jeusabel Je les connais, et ils me connaissent La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame Je sais où tu demeures Je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi Même au jour d'Antipa mon témoin fidèle Qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure Bien aimé, quand je voyageais dans le monde sous-marin Je voyais la sirène Jeusabel donner à ce faux prophète ce qu'on appelle l'œil d'aigle Et grâce à l'œil de l'aigle, ces derniers pouvaient prophétiser dans la vie de Jean Il faut savoir que dans le monde des esprits tout le monde est marqué sur son front Les enfants de Dieu ont la marque de Jésus-Christ sur leur front Le prophète de Jeusabel ont la marque de Satan sur le front Et à part la marque du diable ils ont l'œil de la mort Que nous voyons dans le billet du dollar américain Ceci est aussi appelé l'œil de la Providence Ou l'œil omniscient des Illuminés Grâce à cet œil les prophètes de Jeusabel peuvent prophétiser Dans le monde sous-marin chacun de ces prophètes est attribué une code Ces codes sont des formules qu'ils récitent avant de prophétiser Ce code ou formule sont comme de parler en langue Quand ces prophètes de Jeusabel parlent en langue A vrai dire ils sont en train de reciter le code de Jeusabel Qui est une formule magique pour activer le soi-disant l'œil de la Providence En conséquence l'œil providentiel de l'aigle va s'ouvrir devant eux Leur permettant de voir d'une façon détaillée les vies de personnes devant eux Et donc ces prophètes de la reine Jeusabel sont très opérationnels Dans le ministère prophétique et celle de la délivrance Il faut savoir que c'est grâce à cet œil de l'aigle que le royaume sous-marin surveille Filme et contrôle le monde entier Et donc les yeux de l'aigle s'ouvrent à chaque fois que les prophètes de Jeusabel recitent le code magique C'est ainsi qu'ils peuvent voir la vie de Jean et prophétiser Ces faux prophètes du royaume sous-marin surveillent les vrais prophètes de Dieu Les serviteurs authentiques de Dieu sont sous leur surveillance Ils travaillent pour les attirer et les initier La Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur Seigneur que va entrer Mon conseil aux jeunes serviteurs dans le ministère Et que vous ne devriez pas être motivés par des choses comme la célébrité, la richesse et l'argent Ils vous feront tomber Je me rappelle quand j'ai décidé d'abandonner ces pratiques A chaque fois que j'allais trouver une église pour la délivrance Je me retrouvais avec un pasteur serviteur de Jeusabel Quand ce pasteur me regardait il avait peur Car il pouvait voir la sirène Jeusabel qui vivait dans mon corps Car la vie que je vivais sur la terre était celle de Jeusabel Dans notre pays le pasteur qui travaille avec des sirènes sont trop puissants, influents et riches En conséquence, beaucoup de jeunes ministres côtoient ces pasteurs qui sont élevés pour demander de l'aide en termes de conseil et direction Même l'aide financier, une fois que ces pasteurs qui travaillent avec les sirènes mêlent la main sur les jeunes pasteurs Ils le recrutent, ces faux pasteurs ont de l'argent, de la célébrité, de l'influence et de la richesse Et ils promettent aux jeunes pasteurs la gloire, la richesse et la grandeur J'aimerais avertir ceux qui aspirent à servir l'éternel d'éviter l'évangile de l'élévation L'évangile de la notoriété L'évangile de la prospérité L'amour de l'argent est une piège utilisée par Jeusabel pour recruter les serviteurs imprudents Je voudrais avertir les jeunes de trop prudents avec ce qu'ils portent comme cheveux artificiels Maquillage Vous devez sanctifier tout ce que vous achetez et utilisez En Israël Jézabel était une reine sidonienne que le roi d'Israël Achab avait pris pour épouse Cette alliance constituait une entorse au commandement de l'éternel Qui voulait qu'Israël ne s'allie pas aux nations étrangères Afin que leur Dieu ne soit pour eux un piège Au temps où Jézabel était reine en Israël Le pays était dans la sécheresse Dieu avait envoyé un jugement par la parole d'Élie le prophète Pour châtier Israël de ce que la nation se soit détournée de Dieu pour adorer des dieux étrangers Bal était censé être le dieu de l'orage Supposé à mener la pluie Astarté était censé être la déesse de la fertilité Salut bien-aimé Dans le royaume sous-marin j'étais une reine En réalité, je t'ai appelé la reine Jézabel dans le monde des eaux En gros dans ce royaume sous l'eau je travaillais avec la sirène Jézabel Qui est une proche collaborateur de la reine de côte de l'océan Atlantique L'activité principale de la sirène Jézabel est de recruter et d'élever de faux prophètes et faux pasteurs Dans la Bible Jézabel avait à sa table 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté Selon qui il est écrit dans le premier livre de Roi 18 verset 19 Elle avait fait exterminer les prophètes de l'éternel Mais Abdias, serviteur de l'éternel avait mis à l'abri une centaine de prophètes de l'éternel Qu'il nourrissait au pain et à l'eau Et donc, à la manière de Jézabel qui s'opposa au prophète Elie La sirène Jézabel de l'océan Atlantique se fixait pour objectif de recruter les jeunes pasteurs et jeunes prophètes Il y a un vaste programme de recrutement des hommes de Dieu en cours dans ce temps de la fin Si le diable m'a initié aux œuvres de l'obscurité, c'est parce que j'avais quelque chose de Dieu en moi J'avais un œuvre à accomplir pour le royaume de Dieu Le diable savait que j'avais une mission à accomplir C'est pour cette raison qu'il est venu dans ma vie Enfin de tenter d'arreuter et de devier le plan de Dieu pour moi Je travaillais pour Jézabel car j'étais en alliance avec elle depuis l'enfance Et la vie que je vivais sur terre alors que je grandissais n'était pas ma vie Mais plutôt celle de Jézabel la sirène des eaux Et donc lorsque tu es initié et que tu fréquentes et travailles avec la reine de Côte ou la reine Jézabel Immédiatement tu deviens lié Et ton esprit va dans le monde sous-marin pour y demeurer Tu as beau continuer à vivre à la surface de la terre Tu es vide Tu es sans ton esprit que Dieu t'a donné quand tu es venu au monde C'est la sirène des eaux qui t'anime désormais Et quand t'arrives l'heure de ta mort Tu disparais en te baignant ou en te noyant dans l'eau Telle que le piscine, rivière, fleuve, mer Et donc la vie que je menais n'était pas ma vie Mais celle de la sirène Jézabel Ma vie était sous la mer L'apôtre Paul disait La vie que je vis dans la chair Ce ne plus ma vie mais ce Christ qui vit à moi Et donc la vie que je vivais sur la terre N'était plus moi qui vivais C'était Jézabel qui vivait en moi Je t'ai habité et animé par Jézabel Dans le royaume marin, on m'appelait la reine Jézabel Parce que j'étais habité par elle Et j'avais le même pouvoir qu'elle Mon pouvoir était dans ma main Et donc je pouvais détruire avec ma main Mon pouvoir était aussi dans mes yeux Avec laquelle je pouvais séduire les hommes de Dieu Et le pousser à me désirer Mon pouvoir était aussi dans mon organe génital Et donc j'étais censé initier et recruter des hommes de Dieu A travers le rapport sexuel Afin de remplacer l'Esprit Saint Qui était en eux par l'Esprit de Jézabel Par conséquent il n'était plus conduit et animé par l'Esprit de Dieu Mais par la vielle femme Jézabel Dans le monde de sirènes j'avais adopté le nom de cette sirène Et les esprits dans le monde des hommes appelés reines Car elle était incarnée en moi Ma première mission consistait à détruire le ministère de mes parents Qui étaient des pasteurs A l'église de mon père j'ai joué au piano dans le groupe musical Pourtant j'ai réussi de rouler cette église à terre Mes parents n'ont jamais compris pourquoi leur ministère allait d'un problème à un autre J'avais réussi à détruire cette église C'était d'une part puisque mes parents n'étaient pas avancés et sophistiqués dans la prière Ils ne savaient même pas mon identité spirituelle Durant des années ils n'ont jamais su que j'étais une sirène océanique Et puisque la prière était faible dans ce ministère Il manquait la révélation de l'origine de leurs problèmes Pourtant la Bible dit Invoque moi et je te répondrai Je t'annoncerai de grandes choses Des choses cachées que tu ne connais pas Ils avaient sûrement des questions Mais ils n'ont jamais cherché Dieu de manière à recevoir la révélation sur la racine de leurs problèmes Bien aimé, il y a de dimension dans la prière Il y a de prix à payer dans la prière Si vous voulez changer la situation de votre ministère et votre vie Il faut noter qu'il n'y aura pas de feu sans le sacrifice De toute le façon Dans ce genre de situation on ne permet pas aux chrétiens de jeûner et prier de peur qu'ils nous découvrent Mais un jour Un prophète dans le pays leur revela que j'étais un agent du monde de sirène Mais ils ne savaient pas que faire de cette révélation De toute le façon leur ministère était déjà à terre Quoique mes parents étaient dans le ministère pendant douze ans Mais cependant ils allaient d'un problème après un autre En conséquence ils n'ont rien à montrer de concret Et donc j'ai véritablement détruit leur ministère D'autre part, cette vieille femme qui habitait en moi Je veux dire Jezabelle Voulait tuer ma mère Elle lui infigea le diabète Je ne jamais aimais ma mère Il y avait toujours des querelles entre moi et elle Parce que la sirène Jezabelle en moi ne la supportait pas Elle l'attaquait avec de maladie J'étais entraîné et préparé pour coucher avec les hommes de Dieu Je devais coucher avec des hommes de Dieu afin de les utiliser pour le royaume du diable J'allais d'une église à l'autre Et à chaque fois que j'entrais dans une église j'étais toujours offert la première place devant C'est comme ça que j'étais en face des pasteurs J'étais toujours assise devant Et pro du pasteur pour qu'il me voit et me remarque Je portais beaucoup d'anneaux et de bracelets pour attirer l'attention Pendant que les hommes de Dieu prêchaient l'évangile j'avais mes yeux fixés sur le pasteur pour le seduire Et une fois qu'un pasteur me convoitait dans son cœur Immédiatement la porte d'entrée était ouverte Il était automatiquement recruté par la reine Jezabelle qui habitait en moi Quand un homme de Dieu me convoitait dans son cœur il ouvrait la porte Et comme conséquence il devenait un recrute Il était d'office et automatiquement mon enfant dans le monde des esprits Bien aimé, dans une rencontre sous l'océan Atlantique La reine de Côte et la sirène Jezabelle ont publié une déclaration Annonçant que la bataille finale de la fin des âges venait de commencer Ils ont déclaré la guerre contre l'église et l'humanité Ils se battent pour gagner l'humanité entière Ils attaquent les hommes de Dieu par la voie de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie et ainsi de suite Il faut noter que la reine Jezabelle va après les jeunes pasteurs et les jeunes prophètes pour le recruter et les utiliser Elle entre dans leur vie à travers le porte de l'orgueil et du péché Une fois qu'elle entre dans le vie de l'homme de Dieu à travers l'orgueil Elle va provoquer la rébellion en lui Quand la sirène Jezabelle entrait dans ses jeunes pasteurs et prophètes Elle allait jusqu'à pervertir le don et les capacités de Dieu en eux Je veux dire Jezabelle fait en sorte que ses pasteurs et prophètes prophétisent Les hommes de Dieu vont croire qu'ils sont en train de prophétiser et faire de miracles grâce au Saint-Esprit Mais en réalité, ils sont en train de fonctionner grâce à la puissance de l'esprit de Jezabelle sans le savoir Je veux ici avertir les hommes de Dieu Vous devrez comprendre que quand vous ne marchez pas dans la crainte du Seigneur Jezabelle va pervertir les dons de Dieu en vous Et elle va le remplacer avec ses capacités Vous ne saurez pas que vous êtes en train d'opérer sous l'influence de la sirène Jezabelle Vous allez opérer des miracles Guérir et même prophétiser Mais sous l'influence de la sirène Jezabelle de l'océan Atlantique Et les membres de la congrégation ne le sauront pas Il y a des démons religieux qui poussent les hommes de Dieu à opérer des miracles Des guérisons et des délivrances Et le peuple de Dieu ne serait pas capable de faire la différence entre le vrai prophète et le faux prophète Il faudra le discernement Et donc les faux prophètes prophétisent avec l'esprit de Jezabelle et l'esprit familier qui vient du royaume sous-marin Et donc quand un homme de Dieu est orgueilleux et vit dans le péché Ceci est une porte d'entrée Permettant à Jezabelle d'entrer Et une fois qu'elle entre dans la vie de l'homme de Dieu Elle va remplacer le don de Dieu avec le demon saint L'homme de Dieu va toujours prophétiser et opérer des miracles Mais ce sera avec la puissance de Jezabelle et les démons religieux Bien-aimés, le diable a une catégorie de démons appelés démons sacrés ou démons saints En effet, ce catégorie de démons travaille à l'intérieur de l'église Ces démons donnent aux serviteurs de Dieu des dons et de capacités Hommes de Dieu, laisse-moi vous avertir Quand vous ne marchez pas dans la sanctification Vous allez ouvrir une porte d'entrée Qui permettra au diable d'envoyer un démon religieux en vous Ce dernier va pervertir le don de Dieu en le remplaçant par le don de l'ennemi Et vous allez toujours parler en langue et prophétiser comme d'habitude Vous allez opérer de miracles comme d'habitude Mais ce ne sera pas la puissance du Saint-Esprit Mais plutôt l'Esprit de Jezabelle Et donc nombreux sont des hommes de Dieu qui pensent qu'ils fonctionnent avec le Saint-Esprit Mais à cause de la vie du péché l'Esprit de Jezabelle les anime déjà Bien-aimé, alors un de ce jour je suis allé assister à une réunion tenue par ce ministère même Comme d'habitude je fus invité par le service de protocole à prendre place non loin du pasteur Pendant que le pasteur prêchait la parole de Dieu à la congrégation Là où j'étais assis j'ai tenté de le fixer droit aux yeux Mais je me rendais compte que je ne pouvais pas à cause de feu ardent dans ses yeux Et donc j'avais peur, à chaque fois que j'ai essayé de le fixer je ne pouvais pas Je commençais à avoir peur de l'effet adverse Alors quand l'homme de Dieu a commencé le service de prière Il se mit à imposer les mains aux gens Immédiatement j'ai entendu la voix de la Reine Jezabelle depuis le monde sous-marin Qui me disait de se rapprocher de l'homme de Dieu Pour que ce dernier prie pour moi et m'impose les mains Je me suis donc rapproché du pasteur pour que ce dernier m'impose le main Mais à ma grande surprise, l'homme de Dieu m'a ignoré Comme si je n'étais pas là Jezabelle voulait que le jeune pasteur puisse poser ses mains sur moi Afin nous puissions la voir Mais ce dernier était guidé par le Saint-Esprit à ne pas le faire C'est ainsi que ma démarche et celle de la Reine Jezabelle n'avaient pas marché ce jour-là Bien aimé, dans cette guerre invisible Si vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit Vous allez certainement tomber victime dans ce bataille qui nous oppose aux forces de l'obscurité Jésus dit, mes brebis entendent ma voix Je les connais, et elles me suivent Bien aimé, tu dois demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux et tes oreilles spirituelles C'est ainsi que tu auras de l'avantage sur l'ennemi Et donc les choses ne se sont pas passées comme nous l'avons programmé ce jour Car l'homme de Dieu était guidé par le Saint-Esprit Ma mission consistait à conquérir ce jeune prophète Afin qu'il puisse nous aider à renverser son leader Qui était un apôtre bien connu dans le pays Généralement pour écrouler un église ou un grand ministère Le monde des eaux et la Reine Jezabelle Cherchent dans l'entourage de l'homme de Dieu Ils font des investigations pour tenter de trouver parmi les collaborateurs du pasteur principal Ceux qui sont dans la distraction et les péchés Les proches collaborateurs de pasteurs qui sont dans le péché seront l'instrument par lequel l'homme de Dieu sera renversé Et donc ma tentative de recruter et conquérir ce jeune prophète afin de faire tomber son leader avait échoué ce jour-là Ma mission était donc de recruter les prophètes pour Jezabelle Il suffisait qu'on trouve la porte de l'orgueil et du péché pour entrer et les animer Après cet échec j'ai parvenu à trouver quelqu'un qui était proche du pasteur qui avait la porte ouverte J'ai trouvé que le fils du pasteur avait dans son cœur la colère et le péché Cela était assez pour le conquérir En dépit de ceci je ne pouvais toujours renverser ce ministère Quelques temps après ceci, il y avait une croisade au Bostouana que mes parents avaient assisté Car leur ministère ne marchait pas Ils sont venus afin que le jeune prophète puisse prier pour eux et leur ministère C'est alors que pendant cette croisade je suis entré en trance Mon esprit est sorti de mon corps J'ai commencé à voyager dans le monde des eaux Et je me suis retrouvé dans le royaume sous-marin dans un rassemblement parmi les sirènes Puis j'ai vu le prédicateur apparaître à l'écran En fait, il y avait une rencontre sur le jeune pasteur et son père spirituel Leur image était projetée dans l'écran géant Et il fut identifié comme de menaces contre les activités du monde sous-marin en Afrique Sud A vrai dire, ceci était une réunion d'urgence Dans cette réunion nous étions tous assis dans une table ronde Il y avait des sirènes et des rênes du monde sous-marin Elles étaient formellement habillées Et elles avaient leur couronne sur leur tête On regardait sur un miroir énorme Dans laquelle étaient projectées des images directes du prophète et du pasteur titulaire Qui furent sélectionnées comme de cibles de grande valeur Dans ce miroir qui nous servait d'écran géant Je voyais l'eau qui jaillissait Bien aimé J'ai toujours demandé aux enfants de Dieu de détruire le miroir de surveillance dans la prière Chaque vie sur cette terre est surveillée dans le miroir dans le monde sous-marin Chaque être humain vivant sur la terre a un miroir dans le monde des eaux dans lequel il est surveillé Sauf ceux qui sont en Jésus qui marchent dans la sanctification Qui sont invisibles dans les appareils et instruments du monde de Satan Et donc alors que j'ai continué à fréquenter cette église un homme de Dieu a prophétisé que j'avais quelque chose de Dieu en moi Il voulait m'utiliser pour son royaume Et comme je ne parvenais pas à recruter le jeune prophète de cette église pour la sirène Jeusabelle Ce derbier se retourna contre moi Elle me promit la mort comme punition Elle a commencé par attaquer ma mère avec la maladie Quand j'ai décidé de quitter Jeusabelle Ce dernier commissionna ses prophètes dans la ville pour qu'il puisse me retourner à elle Il venait à moi dans les rêves afin de me recruter et de me retourner par le biais du viol ou de molestation en rêve Récemment je regardais une femme de Dieu que j'admire prêcher Pendant que je la regardais enseigner sur Internet Je me suis endormi Pendant que j'ai dormi j'ai commencé à la rêver Nous marchions près de l'océan Je lui ai dit d'éviter les hommes de Dieu à cause de l'influence du monde sous-marin et la reine Jeusabelle Mais plus tard, elle a été recrutée et initiée par ses collègues pasteurs Et elle prêche maintenant dans ces églises de Jeusabelle Bien aimé, il y a une prophétie selon laquelle l'Afrique du Sud va se lever spirituellement Il sortira de ce pays des hommes de Dieu qui iront évangéliser les autres pays africains La montée de ces prophètes de l'Eternel va exposer les fausses prophètes de Jeusabelle Comme le monde sous-marin est bien informé sur cette prophétie Ils ont décidé d'attaquer le corps du Christ en Afrique du Sud en attaquant le ministère prophétique et le ministère de délivrance S'ils peuvent conquérir ces deux ministères ce sera fait pour le corps du Christ Mais le Seigneur travaille pour accomplir sa parole En fait, il y a une prophétie selon laquelle le réveil va s'exploser en Afrique du Sud Et donc à travers ce ministère et d'autres il y aura un réveil dans le pays Ce pourquoi on essayait d'empêcher cela La reine Jeusabelle est en train de travailler énergiquement pour perturber et arrêter l'accomplissement de la prophétie du réveil Qui devrait s'accomplir dans un futur proche Pour réussir dans mission il fallait attaquer et recruter les jeunes pasteurs et prophètes du pays Et donc beaucoup de gens qui sont dans beaucoup de ces églises vont manquer la venue du Seigneur Jésus Christ Parce que beaucoup de ces églises ont été conquis par Jeusabelle Beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement Parce que ces hommes de Dieu qui sont conquis par Jeusabelle ne prêchent que la prospérité Et les choses qui se rapportent à cette vie terrestre et qui passera Si votre pasteur n'insiste pas sur le retour du Seigneur Jésus Christ Vous devez quitter cette église C'est une fausse église L'une des choses que le royaume sous-marin surveille dans la vie des enfants de Dieu est la prière Ils travaillent pour terminer la vie de prière Une fois que vous ne priez plus Ils savent que vous allez ouvrir une porte Ils vont utiliser la porte que vous avez ouverte Ils sont en train de surveiller votre esprit et le penser que vous pensez Le royaume sous-marin est capable de détecter le pensée négative et le méditation négative Dont les esprits de chrétiens Les pensées négatives telles que l'orgueil, la colère, la haine, la rancune, la jalousie Sont détectées à travers des instruments du royaume marin comme le miroir C'est pourquoi le collaborateur du pasteur sont sous la surveillance Leur cœur et pensée sont sous surveillance C'est alors ils viendront vous neutraliser à travers un rêve ou à travers la nourriture Le royaume marin travaille pour empêcher les enfants de Dieu de lire la Bible et de prier En les faisant regarder la télévision et des programmes télévisés Ce que les gens regardent reste dans leur subconscient et devient un sentiment Alors que la lecture biblique et la prière sont deux grands piliers et colonnes de la vie chrétienne Bien aimé, on peut tout perdre sur la terre Mais il ne faut jamais perdre la vie de prière et de méditation de la parole de Dieu Quand j'ai décidé d'abandonner l'occultisme, le royaume marin a commencé à attaquer mes parents de manière intense afin que je revienne à eux Ils ont puni mes parents pour me forcer à revenir vers eux Lorsque je cherchais ma délivrance, j'avais fait une rêve dans laquelle j'étais arrêté et placé dans une cage qui contenait un serpent Je me suis battu avec ce serpent et j'ai le tué et j'ai mangé sa chair Après ce rêve, je savais que ma vie était en danger C'est alors que j'ai commencé à me promouvoir dans le Facebook en cherchant la délivrance En conséquence les pasteurs ont commencé à me proposer au mariage En me disant que Dieu leur a dit que j'étais leur épouse J'assistais à une croisade après l'autre Wow, vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow, ça va être chaud Vraiment chaud N'en serait pas or